bonjour petit décembre j'espère que vous allez bien moi je vais très bien aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo comme vous pouvez le voir et une vidéo que je vais vous montrer les dernières pipites que j'ai trouvé et on va faire les livres voilà du coup on va commencer tout de suite je sais pas comment vous expliquez on verra bien bon déjà je me suis procuré les nouvelles les nouveaux bouquins qui est de disney c'est méfiance méfie méfie toi de l'ombre voilà comme ça je n'ai pas encore lu c'est comme voilà c'est pas comme les autres qu'on a déjà eu les puis stelten c'est un autre genre oh il a abîmé celui ci merde qu'est ce qu'il a eu voilà je n'ai même pas lu le la quatrième de couverture parce que je voulais me plonger dedans sans savoir c'est quand les vilains la chair de poule voilà je ne sais pas plus ça a l'air pas mal quand même je sais pas si vous allez voir mais les pages sont un peu noirci dans le fond je sais pas si vous allez voir en plus je perds la luminosité c'est le petit est ce que vous le gardez ça voilà moi je les garde pas je les jette ça m'énerve voilà et je sais pas si vous allez voir mais j'ai des coups dans mon livre je me suis procuré sur amazon celui-ci du coup la petite phrase qui en rouge juste ici je vais vous la lire c'est je veux simplement discuter voilà est-ce que je les premiers paragraphes juste le premier paragraphe allez on va essayer depuis toujours jamais j'ai l'impression de vivre dans l'ombre de mon frère jumeaux maléfique tous les deux ont douze ans même mac mac malin à qu'un homme maléfique le plus populaire et plus talentueux que lui meilleur élève aussi voilà pour un petit bout de résumé il donne très envie de lire et en a plusieurs qui vont être sortis j'ai vu qu'il y avait la méchante de cruella de les sandamatiens il ya un autre mais je ne sais plus qui va sortir aussi du coup eux voici après je me suis aussi procuré bien sûr la sorcière le pack le paquet de la sorcière quand les villes à la chair de poule et je trouve suis si plus beau que l'autre vous n'allez pas bien voir il est un peu mauve bleu et elle ressort vraiment bien dans le livre et ici il est marqué ma chère ma chérie et ma douce enfant avant avec le reflet je vois pas avant donc je n'ai pas peur voilà pour ce petit résumé je suis là non plus j'avais pas lu la quatrième couverture j'avais envie de me plonger dedans c'est ce qui me donne plus envie que l'autre parce que l'autre je me je crois que je vais garder le dessin animé avant parce que je me rappelle pas de ce dessin animé ici du coup voilà ça c'est les deux qui sont sortis pour le moment dans cette collection je vous ai même pas dit c'est de chez disney et c'est vera trago tragage tragage c'est le même je crois ça il faut que je retire le oui c'est le même la même personne de chez achète héros achète roman il est marqué là en fait j'avais pas vu sur le truc j'ai retiré sur celui-là du coup voilà c'est de chez achète achète roman voilà traduit en en anglais de l'état zini voilà elle est très belle et la couverture derrière aussi et des petits potions je sais pas si vous allez voir là il ya une petite petite potion avec un petit truc dedans mais là vous n'allez pas le voir je sais pas si à faire vraiment le focus non je pense pas enfin soit voilà source je me suis procuré le dernier disney bien sûr qui est aussi de chez astec annoncé ici c'est achète héros cruella diabolique voilà il est très belle vous voyez la méchante la derrière voilà celui-là non plus je n'ai pas encore lu je suis aussi il est abîmé font chier j'avais pas vu j'ai pas lu la quatrième de découverture non plus mais pour le moment je l'essaye de me les procurer tous et quand je serai prêt de le lire tous un coup voilà comme ça je serai tranquille c'est c'est écrit assez grand et c'est la série celle ci je sais pas si vous allez voir voilà c'est celle-là qui a déjà miroir miroir l'histoire de la bête pauvre âme de prédition maître de tous les max m'écoutent que moi et les trois et les trois étranges soeurs et les étranges soeurs c'est de maléfique je pense ça voilà du coup et celui-là qui vient de ce sorti il ya quelques temps maintenant je sais plus quand je ne sais plus quand il est sorti je crois que c'est début octobre voici l'histoire de cruella mi tout noir mi tout noir mi tout blanc voilà voilà c'est tout ce que je veux savoir ça a l'air pas mal aussi du coup voilà un de plus dans ma collection après bon on va continuer sur l'histoire de disney je me suis procuré un beau grand livre les le rang je sais plus parler le guide des vilains il est trop beau comme ça qu'il est beau vous voyez bien qu'il est grand à part un livre format normal regardez ça il est deux fois plus grand même trois fois plus grand je pense du coup voici je suis déçu je l'ai acheté au magasin mais franchement j'ai pas vu haussement je ne l'aurais pas pris celui ci il a je sais pas si vous allez le voir il a tout tout ça là toute la longueur là où il ya mon jeu où je passe mon doigt il ya une ligne de coûter on m'a dit que je pourrais aller les changer mais j'ai pas le temps pour le moment d'aller le changer et je crois qu'il faut les changer très vite alors voilà mais à part ça il est très beau dedans on parle de maléfique car de casse caston gaston et cruella jaffard le livre que vous ai montré la monsieur monsieur facilié la mèche la reine de coeur madame de tripes tri mams cru gorilla d'enfer mergo殺 globale le capital crochet et à méchante reine voilà ça se passe comme ceci je vous montre une page dans ce sol snowman google avec le roi magnifique en plus c'est gros de dessus avec des petits dessins dans le fond maintenant je l'ai pas encore je l'ai juste feuilleté il a l'air pas mal bien sûr il y a mon téléphone qui sonne voilà bon bah je répondrai après c'est pas grave voilà et voilà après moi non je vais vous montrer les deux que j'ai en même temps je me suis procuré le chasseur taille mamie Suzette tome 1 et le tome 2 ça a l'air vraiment pas mal je l'ai commencé à le lire j'ai pas oué mon marque page j'ai perdu mon marque j'ai lu 50 pages c'est pas mal voilà je me suis procuré 1 et 2 en fait c'était un petit chat enfin c'est ce chat là qui est chez c'est un pépère en fait c'est un petit pépère ça fait penser à moi et mes chats c'est un pépère et vis-à-vis de chat mange, il boit, fait des câlins et tout ça et lui va arriver dans la vie de ce petit chat et du coup il va avoir plein de petits trucs et les dessins sont magnifiques je vous montre les dessins plus ou moins ou 10 dessins de ma table ils sont magnifiques j'essaie de pas me spoiler de trop hop voici le tome 2 je vais pas vous expliquer parce que c'est le même c'est un petit chat joue des portes soudain dans une maison de suzy si 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 une mamie chat passionné qui va être vite espère espère s'apercevoir qu'elle ne peut pas quitter ce petit pollution des yeux un seul second le coaching s'annonce mouvementé et suzy peut dire adieu à sa vie tranquille suzy c'est le petit chat que vous voyez juste là voilà après je me suis procuré euh 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 des mangas je me suis procuré orange le tome 1 euh je sais pas plus je vous montre juste si j'essaie de trouver une un truc pas trop de spike pour vous montrer les images voilà avec la petite tête de Primoz je ne sais pas j'ai entendu ça euh qu'il était bien du coup enfin la couverture est blanche avec deux personnages dessus euh qu'il était bien du coup euh voilà je me suis procuré là aussi elle est blanche avec excusez-moi euh si j'ai bien compris c'est des étudiants euh voilà j'ai pas envie de le savoir plus j'ai envie de me plonger dedans sans savoir voilà euh ça c'est montré ça c'est montré je m'as raconté parce qu'aucement je ne sais plus du coup les autres mangas c'est euh blue flag le tome 1 tome 2 et tome 3 en coffret regardez en coffret je vais vous les sortir pour vous les montrer euh le tome 1 le tome 2 le tome 3 voilà euh je ne sais pas trop non plus j'ai entendu Nina un peu tout le monde sur euh qui en parle du coup je me dis pourquoi pas essayer et alors euh ici ben j'ai euh j'ai voulu m'en prendre je voulais prendre le tome 1 et le tome 2 mais le le manga est à 9 euros chacun et en comptant et ce 6 me revient moins cher du coup j'ai jusqu'au 3 et euh j'en ai eu pour 22 euros euh 90 du coup voilà euh c'est ouais c'est moi c'est 9 euros avec quelque chose un truc comme ça du coup en comptant ben le 3ème vient presque gratuit avec le coffret quoi du coup voilà et je le trouve trop beau et euh un triangle amoureux tout le monde euh tous les coups de couleurs et tout ce que je sais le coffret est beau voilà du coup je vais essayer de tester ça plus tard voilà après il y a plus que euh quelques petits romans je me suis procurée de chez Igor Roman euh nous romans euh après la tempête c'est de Laura Ouaz 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 je l'ai entendu parler tout le monde dit qu'il est pas mal il vient de sortir il y a je crois que c'est le mois d'octobre je sais plus la date enfin soit il vient de sortir il me donne très envie la couverture il est euh douce comme je vous l'ai déjà dit c'est un roman euh romantique à sup pension voilà euh l'amour de l'amour ou de la souffle de vangage euh quel sentiment sera le plus fort voilà euh là non plus j'en ai eu un petit peu de résumé sur Youtube euh je voulais pas savoir plus parce que voilà euh ça a l'air une histoire où j'ai envie de me plonger dedans comme beaucoup sans trop savoir et en plus j'ai heureusement euh Hugo j'aime bien l'autre l'autrice euh Laura je viens de terminer euh quelques livres à elle les euh vous avez eu un si vous voulez aller voir c'est euh oh je sais plus le nom je les ai pas encore rendus c'est et puis soudain et là c'est je lute je l'aime et je ne sais plus quoi il y en a 4 qu'elle tombe je viendrai finir du coup je me dis pourquoi pas continuer sur la lancée et je crois que j'avais lu d'autres d'elle aussi euh je sais pas c'est d'elle oui c'est d'elle aussi c'est de Amy Amy Store Love Score Score Love voilà du coup je me suis dit pourquoi pas ça il me tentait je me dis pourquoi pas essayer c'est de la euh fantasy un petit peu tout le monde en parle aussi pour Youtube je me dis pourquoi pas essayer je sors de ma zone de confort pour essayer sorcier enfin vous allez le voir parce que moi je sais pas prononcer un bijou en sorcelant de Stéphanie Garbet autrice de Caravan caravan moi c'est 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 caravan c'est c'est ça du coup je me dis pourquoi pas c'est aux éditions Bing Bang je crois que j'ai pas encore de livre de chez Bing Bang voilà pourquoi pas c'est écrit assez grand c'est un gros bouquin voilà du coup voilà et mes deux petits derniers c'est des romances de Noël comme j'aime bien enfin j'aime bien j'aime bien Noël mais j'aime plus le fêter en fait c'est compliqué avec la famille je me suis pris joyeux Noël et laissez-moi tranquille ça c'est moi en fait joyeux Noël mais laissez-moi tranquille de chez Eve Berlingi ça a l'air pas mal comme petite romance de chez Achète Colling Colling poche je sais pas exactement voilà hop c'est je sais ce que c'est poche romance voilà je voulais un petit peu la quatrième de couverture célébrer sa fête préférée avec celui qui nous a brisé le coeur le pire des cadeaux voilà c'est une histoire un peu de on verra bien chez le Cabra Badraga la famille la famille c'est sacré enfin c'est ce que croyait Pia Mia Pia Mia un truc comme ça jusqu'à ce qu'elle rentre en catastrophe au domicile de la famille après une rupture cruelle humilifiant humilifiant oh mais tu avais compris et découvre et qu'elle et découvre que son cher frère et sa soeur adoré ont loué la maison de ses vacanciers pire étrange ont embauché comme cuisinier mon Victor le Victor qu'elle m'a marissé dans le coeur de l'école en lui volant ses goûts celui qui est devenu son meilleur ami qui lui tentait de campagner pendant ses insomnies celui à qui elle a tout tout dit tout raconter tout confier sauf ses sentiments pour lui et qui lui a brisé le coeur en sortant avec cette sorcière de Milly 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 mais tout ça c'est des histoires anciennes mais si ses yeux pitiants et ce sourire insolite la met toujours dans tous ses états Milly 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 a bien retenu la leçon elle regardera ses distances il n'y a pas donc aucun raison de changer de zénérence voilà et pour le dernier bouquin c'est celui-ci c'est n'oubliez n'oubliez pas noël un miracle n'arrive pas qu'au cinéma de chez Hugo roman du coup celui-là non plus j'ai pas envie de lire la quatrième couverture j'ai envie de me plonger dedans c'est une comédie romantique voilà j'ai envie de me plonger dedans normal c'est de Monon Monon Kaja je suis désolée pour les noms j'écorche mais moi les noms c'est deux moi les noms les noms des romans parfois je les écorche c'est vrai que c'est pas comme ça qu'il va me faire du succès bon enfin soit c'est celui que j'ai envie de me plonger dans le plus je pense que au début décembre c'est celui que je vais aller dedans sur ce je vous ai montré tous mes derniers achats mes petits cracaches de livres et sur ce moi je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo n'oubliez pas les pouces bleus les commentaires de vous abonner si c'est pas déjà fait et je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo bye bye bonjour mes petits déçus j'espère que vous allez bien moi je vais très bien aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo comme vous pouvez le voir et une vidéo que je vais vous montrer les dernières pipites que j'ai trouvées et on va faire les livres voilà du coup on va commencer tout de suite je sais pas comment vous expliquer on verra bien bon déjà je me suis procuré les nouvelles les nouveaux bouquins qui est de Disney c'est méfiance méfie toits de l'ombre voilà comme ça je les ai pas encore lu c'est comme voilà c'est pas comme les autres qu'on a déjà eu les twisted times c'est un autre genre oh il a abîmé celui-ci merde qu'est-ce qu'il a eu voilà je n'ai même pas lu le la quatrième de couverture parce que je voulais me plonger dedans sans savoir c'est quand les vilains la chair de poule voilà je ne sais pas plus ça a l'air pas mal quand même je ne sais pas si vous allez voir mais les pages sont un peu noircies dans le fond je ne sais pas si vous allez voir en plus je perds la luminosité c'est le petit est-ce que vous le gardez ça voilà moi je ne les garde pas je les jette ça m'énerve voilà et je ne sais pas si vous allez voir mais j'ai des coups dans mon livre je me suis procuré sur Amazon celui-ci du coup la petite phrase qui est en rouge juste ici je vais vous la lire c'est je veux simplement discuter voilà est-ce que je l'ai le premier paragraphe juste le premier paragraphe allez on va essayer depuis toujours jamais j'ai l'impression de vivre dans l'ombre de mon frère jumeau maléfique tous les deux ont 12 ans même malin maquin hum maléfique le plus populaire et plus talentueux que lui meilleur élève aussi voilà pour un petit bout de résumé il donne très envie de lire et il y en a plusieurs qui vont être sortis j'ai vu qu'il y avait la méchante de c'est Cruella de les Sandamassiens il y a un autre mais je ne sais plus qui va sortir aussi du coup eux voici après je me suis aussi procuré bien sûr la sorcière le paquet de la sorcière quand les violins la chair de poule et je trouve celui-ci plus beau que l'autre vous n'allez pas bien voir il est un peu mauve bleu et elle ressort vraiment bien dans le livre et ici il est marqué ma chère ma chérie et ma douce enfant avant avec le reflet je ne vois pas avant donc je n'ai pas peur voilà pour ce petit résumé celui-là non plus je n'avais pas lu la quatrième couverture j'avais envie de me plonger dedans c'est celui qui me donne plus envie que l'autre parce que l'autre je crois que je vais garder le dessin animé avant parce que je ne me rappelle pas de ce dessin animé ici du coup voilà ça c'est les deux qui sont sortis pour le moment dans cette collection je ne vous ai même pas dit c'est de chez disney et c'est Vera traga 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 c'est le même je crois ça il faut que je retire le oui c'est le même la même personne de chez Hachette Hachette Romand il est marqué là en fait je ne l'avais pas vu sur le truc que j'ai retiré sur celui-là du coup voilà c'est de chez Hachette Hachette Romand voilà traduit en anglais de l'Italie voilà elle est très belle et la couverture derrière aussi et des petits potions je ne sais pas si vous allez voir il y a une petite petite potion avec un petit truc dedans mais là vous n'allez pas le voir je ne sais pas si on va faire vraiment le focus non je ne pense pas enfin soit voilà sur ce je me suis procuré le dernier Disney bien sûr qui est aussi de chez Hachette Heroes Cruella Diabolique voilà il est très belle vous voyez la méchante là derrière celui-là non plus je ne les ai pas encore lus celui-ci il est abîmé ils font chier je n'avais pas vu je n'ai pas lu la quatrième découverture non plus mais pour le moment je l'essaye de me les procurer tous et quand je serai prêt de le lire tous d'un coup voilà comme ça je serai tranquille c'est écrit assez grand et c'est la série celle-ci je ne sais pas si vous allez voir voilà c'est celle-là qui a déjà Miroir Miroir L'histoire de la bête Pauvre âme de prédition maître de tous les max m'écoute que moi et les trois les trois étranges soeurs les étranges soeurs c'est de maléfique je pense voilà du coup et celui-là qui vient de ce sorti il y a quelque temps maintenant je ne sais plus quand je ne sais plus quand il est sorti je crois que c'est début octobre voici l'histoire de Cruella ni tout noir ni tout noir ni tout blanc voilà voilà c'est tout ce que je veux savoir ça a l'air pas mal aussi du coup voilà un de plus dans ma collection après bon on va continuer sur l'histoire de Disney je me suis procuré un beau grand livre le le oh je ne sais plus parler le guide des vilains il est trop beau comme ça regardez qu'il est beau vous voyez bien qu'il est grand à part un livre format normal regardez ça il est deux fois plus grand même trois fois plus grand je pense du coup voici je suis déçu je l'ai acheté au magasin mais franchement je n'ai pas vu justement je ne l'aurais pas pris celui-ci il a je ne sais pas si vous allez le voir il a tout ça là toute la longueur là où je passe mon doigt il y a une ligne de cutter on m'a dit que je pourrais aller les changer mais je n'ai pas le temps pour le moment d'aller les changer et je crois qu'il faut les changer très vite alors voilà mais à part ça il est très beau dedans on parle de magnifique de car de Caston Gaston Cruella Jaffar le livre que je vous ai montré là Monsieur Facilier la mèche la reine de coeur Madame de Tri Tri ma Cruella d'enfer Mère Glo 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 Captain Crochet et la méchante reine voilà ça se passe comme ceci je vous montre une page hop ça c'est le euh trop le roi roi lion il a l'air vraiment pas mal la couleur des pages magnifique en plus il est couru de dessus avec des petits dessins dans le fond euh maintenant je l'ai pas encore je l'ai juste feuilleté il a l'air pas mal bien sûr il y a mon téléphone qui sonne voilà bon bah je répondrai après c'est pas grave voilà et voilà après euh moi non je vais vous montrer les deux que j'ai en même temps je me suis procuré celui-là que je euh le chasseur taille et mamie Suzette tome 1 et le tome 2 ça a l'air vraiment pas mal je l'ai commencé à le lire j'ai pas oublié ma marque page j'ai perdu ma marque ah non là j'ai lu 50 pages c'est pas mal voilà je vais procurer 1 et 2 en fait c'était un petit chat enfin c'est ce chat-là qui est chez c'est un pépère en fait c'est un petit pépère ça fait penser à moi et mes chats c'est un pépère et vis-à-vis de chat mange, il boit, il fait des câlins et tout ça et lui il va arriver dans la vie de ce petit chat et du coup il va avoir plein de petits trucs et les dessins sont magnifiques je vous montre les dessins hop plus ou moins ou 10 dessins de ma table ils sont magnifiques j'essaie de pas me spoiler de trop hop voici bon le tome 2 je vais pas vous expliquer parce que c'est le même c'est un petit chat joue des portes soudain dans une maison de Suzy une mamie chat passionnée qui va être vite espère espère s'apercevoir qu'elle ne peut pas quitter ce petit pollution des yeux un seul seconde le coaching s'annonce mouvementé et Suzy peut dire adieu à sa vie tranquille Suzy c'est le petit chat que vous voyez juste là voilà après je me suis procuré euh 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 des mangas je me suis procuré orange le tome 1 euh je sais pas plus je vous montre juste si j'essaie de trouver une un truc pas trop de spy pour vous montrer les images voilà avec la petite tête toute primeuse je ne sais pas j'ai entendu ça euh qu'il était bien du coup enfin la couverture est blanche avec deux personnages dessus euh qu'il était bien du coup euh voilà je me suis procuré là aussi elle est blanche avec euh excusez moi euh si j'ai bien compris c'est des étudiants euh voilà j'ai pas envie de le savoir plus j'ai envie de me plonger dedans sans savoir voilà euh ça c'est montré ça c'est montré je m'as à côté parce qu'au ce moment je ne sais plus du coup les autres mangas c'est Blue Flag le tome 1 tome 2 et tome 3 en coffret regardez en coffret je vais vous les sortir pour vous les montrer euh le tome 1 le tome 2 le tome 3 voilà euh je sais pas trop non plus j'ai entendu euh Nina un peu tout le monde sur euh qui en parle du coup je me dis pourquoi pas essayer et alors ici ben j'ai euh j'ai voulu m'en prendre je voulais prendre le tome 1 et le tome 2 mais le le mangue est à 9 euros chacun et en comptant et ce 6 me revient moins cher du coup j'ai le du tome 3 et euh j'en ai eu pour 22 euros euh 90 du coup voilà c'est ouais c'est ouais c'est 9 euros avec quelque chose un truc comme ça du coup en comptant ben le 3ème vient presque gratuit avec le coffret quoi du coup voilà et je le trouve trop beau et euh un triangle amoureux tout le monde euh tous les de couleurs et tout ce que je sais le coffret est beau voilà voilà du coup je vais essayer de tester ça plus tard voilà après il y a plus que euh quelques petits romans je me suis procurée de chez Igor Roman euh nus au roman euh après la tempête de Laura ou 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 je je l'ai entendu parler tout le monde dit qu'il est pas mal il vient de sortir il y a je crois que c'est le mois d'octobre je sais plus la date enfin soit il vient de sortir il me donne très envie la couverture il est euh douce comme je vous ai déjà dit c'est un roman euh romantique à suspension voilà euh l'amour de l'amour ou de la souffle de vangage euh quel sentiment sera le plus fort voilà euh là non plus j'en ai eu un petit peu de résumé sur Youtube euh je voulais pas savoir plus parce que voilà euh ça a l'air une histoire où j'ai envie de me plonger dedans comme beaucoup sans trop savoir et en plus j'ai eu le roman euh Hugo j'aime bien l'autre l'autrice euh Laura je viens de terminer euh quelques livres à elle les euh vous avez eu un si vous voulez aller voir c'est euh oh je sais plus le nom je les ai pas encore rendus c'est et puis soudain et là c'est je l'autre je l'aime et je ne sais plus quoi il y en a 4 qu'elle tombe je viens de définir du coup je me dis pourquoi pas continuer sur la lancée et je crois que j'avais lu d'autres d'elle aussi euh je sais pas c'est d'elle oui c'est d'elle aussi c'est de Amy Amy Store Love Score Score Love voilà du coup je me suis dit pourquoi pas ça il me tentait je me dis pourquoi pas essayer c'est de la euh fantasy un petit peu tout le monde en parle aussi pour Youtube je me dis pourquoi pas essayer je sors de ma zone de confort pour essayer euh sorci enfin vous allez le voir parce que moi je sais pas pour l'essai euh un bijou en sorcelant de Stéphanie Garbet autrice de caravane moi c'est euh c'est car c'est c'est caravane c'est ça du coup je me dis pourquoi pas c'est aux éditions Bing Bang je crois que j'ai pas encore de livres de chez Bing Bang voilà pourquoi pas euh c'est écrit assez grand c'est un gros bouquin voilà du coup voilà et euh mes deux petits derniers c'est des romances de Noël comme j'aime bien Noël enfin j'aime bien j'aime bien Noël mais j'aime plus le fêter en fait c'est compliqué avec la famille euh je me suis pris euh Joyeux Noël et Laissez-moi tranquille ça c'est moi en fait Joyeux Noël mais Laissez-moi tranquille de chez Eve Berl Berlongi euh ça a l'air pas mal comme petite romance de chez euh achète hop Colling Colling poche je sais pas exactement voilà hop c'est euh je sais ce que c'est poche romance voilà euh je voulais un petit peu la quatrième de couverture célébrer c'est un fête préféré avec celui qu'on qui nous a brisé le coeur le pire des cadeaux voilà euh c'est une histoire un peu de on verra bien chez le Cabra Badra la famille c'est sacré enfin c'est ce que croyait Pia Mia Pia Mia un truc comme ça jusqu'à ce qu'elle rentre en catastrophe au domicile de la famille après une rupture cruelle humilifiant 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 oh mais t'avais compris et découvre et découvre que son cher frère et sa soeur adoré ont loué la maison de ses vacanciers pire étrange ont embauché comme cuisinier mon Victor le Victor qu'elle m'a marissé dans le coeur de l'école en lui volant ses goûts celui qui est devenu son meilleur ami qui lui tentait de accompagner pendant ses insomnies celui à qui elle a tout dit tout raconté tout confié sauf ses sentiments pour lui et qui lui a brisé le coeur en sortant avec cette sorcière de Milly mais tout ça c'est des histoires anciennes mais si ses yeux pitiants et ce sourire insolite la met toujours dans tous ses états Milly a bien retenu la leçon elle regardera ses distances il n'y a pas donc aucun raison de changer de zénérance voilà et pour le dernier bouquin c'est celui-ci c'est n'oublie pas Noël un miracle n'arrive pas qu'au cinéma de chez Hugo Roman du coup celui-là non plus j'ai pas envie de lire la quatrième couverture j'ai envie de me plonger dedans c'est une comédie romantique voilà j'ai envie de me plonger dedans normal c'est de Monon Monon Kaja je suis désolée pour les noms j'écorche mais moi les noms c'est deux moi les noms des romans parfois je les croche c'est vrai que c'est pas comme ça qui va me faire du succès bon enfin soit c'est celui que j'ai envie de me plonger dedans le plus je pense que au début décembre c'est celui que je vais aller dedans sur ce je vous ai montré toutes mes derniers achats mes petits cracaches d'olive et sur ce moi je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo n'oubliez pas les pouces bleus les commentaires de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo bye bye